Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Eh oui, nous qui parlons cette belle langue de Molière, ils toulons tout savoir. Sans exception, aucune cachette. On est le mercredi 13 novembre 2019, heureux de vous retrouver. Oui, on va continuer avec cette suite d'événements complètement, complètement, complètement fous depuis quelques jours. Ces tremblements de terre en France, ces tempêtes partout, la neige, le froid. On va aller faire un tour à Venise où la ville est complètement inondée par une marée d'une hauteur vraiment inhabituelle. On est obligé d'arrêter, d'annuler le transport en commun. Enfin, beaucoup, beaucoup de nouvelles. On va revenir sur Nibiru. J'ai plein d'informations. Je vous l'avais dit que ça tomberait, comme la pluie en automne. J'ai reçu plein, plein de liens d'informations. C'est vraiment extraordinaire. Merci à tous ceux qui y participent et tous ceux qui se dévouent pour nous trouver de l'information et nous la partager. Mais avant tout ça, une autre information qui m'a été partagée. On va aller voir ça parce que c'est vraiment spectaculaire. Et c'est une clé USB, ça vient d'un site, Planète au-delà, un site qui s'intéresse à l'ufologie, naturellement, et qui nous rapportait hier, qui m'a été transmis et partagé par un abonné qu'on salue. Découverte d'une clé USB avec des images étonnantes. « OVNI Disclosure A », une des images des années 1900 apparemment, qu'on peut voir ici. Un homme du nom de Quisto vivant dans un petit village de Berlin en Allemagne a trouvé une clé USB avec un symbole étrange gravé dessus sur un parking près du sol, soi-disant Steintor. Plus tard, il a ouvert la clé USB dans son ordinateur portable et, à sa grande surprise, il a vu de nombreuses vieilles images des athnées 1900 représentant ce qui semblait être des planètes de l'espace et des OVNI. Selon Quisto, qui n'a aucune idée de qui possède la clé USB, il a décidé de partager les 28 images en espérant que quelqu'un aurait une réponse à ces images mystérieuses. On peut voir le titre ici « UFO OVNI Disclosure ». On dirait que les images incroyables sont authentiques, mais il faut bien sûr garder à l'esprit que cela pourrait être un canular, mais selon un ami de Quisto, la clé USB contient d'anciens enregistrements satellite Voyager et des fichiers qui ne sont pas censés être connus du public. La NASA a lancé la sonde Voyager 1 le 5 septembre 1977 et le Voyager 2, il y a 42 ans, le 20 août 1977, pour étudier les planètes les plus lointaines du système solaire. Depuis son lancement, Voyager 2 a rencontré plusieurs planètes, notamment Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ici, c'est des images qu'on voit, et honnêtement, on a vu beaucoup, beaucoup de ce genre d'images-là, nous provenant de la Lune, des espèces de structures, vous en avez vu aussi, de plusieurs, plusieurs sites. Depuis son lancement, Voyager 2 a rencontré plusieurs planètes, comme je vous le disais. Certaines de ces planètes peuvent également être vues sur les images comme différents types d'OVNI, y compris le Chevalier noir, ici. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. On peut voir aussi des structures, hein. On voit beaucoup, beaucoup de structures sur des photos. Le fameux Chevalier noir, encore une fois, ici. Vraiment, vraiment intéressant. Tout ça, naturellement, doit être étudié. Est-ce que ces images-là sont réelles? Est-ce que ces images-là sont des montages? Je le laisse à votre jugement, mais je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, on l'a vu, ce Chevalier noir-là, à maintes reprises, hein, sur plusieurs, plusieurs, plusieurs types de vidéos. Donc, naturellement, tout ça demande à être analysé, étudié. Super intéressant. Il faut obtenir plus d'informations et vérifier si ces photos sont retouchées. Le découvreur devrait se rapprocher du faux log. Naturellement, certains clichés sont étonnants. Écriant de véracité, j'aimerais en avoir, en voir plus et avoir la possibilité de décortiquer les images à suivre. Donc, on va suivre, naturellement, cette histoire-là parce que c'est une histoire qui a l'air, sur certains, on voit certains, ça a l'air vraiment crédible. C'est des images qu'on a vues partout, hein, sur plusieurs sites. On verra bien si tout ça peut être authentifié. Mais je vous garderai au courant, je sais que vous êtes intéressés par ce sujet et moi aussi, du faux logis. Je vous reviens.